salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis trop contente de vous retrouver comme vous le voyez là j'ai un petit objectif un petit bijou que j'ai pu emprunter pendant un week-end j'ai pu m'amuser un peu avec il est sorti il ya quelques temps maintenant et au moment de sa sortie tout le monde a fait des vidéos avec et moi j'avais jamais eu l'occasion de le tester pour le coup et c'était un gros kiff de tester ça donc je me suis dit que c'était une occasion de l'emprunter pour un petit week-end et essayer de trouver le temps de faire quelques images avec pour vous donner un peu mon ressenti et mon idée sur cet objectif cet objectif je vais le sortir vous l'avez vu de toute façon dans le titre ce que c'était mais je vous fais quand même la présentation officielle parce qu'il le mérite faut le dire il le mérite donc je vais le sortir pour vous montrer ça et voilà la bête donc je le ferme tout de suite parce que sinon il part en arrière et c'est insupportable hop on va mettre ça par terre on va peut-être pas le garder ou déjà vous voyez qu'il arrive dans une petite mallette bien sympa on peut mettre les codes et tout on a un peu l'impression d'être james bond quand on sort dans la rue avec ça donc voilà cet objectif ce n'est autre que le lawa 24 mm macro bien évidemment c'est un objectif qui est incroyable parce que tout simplement c'est un objectif macro qui fait donc qu'on peut utiliser en photo ou en vidéo et en fait l'avantage de cet objectif c'est que déjà pour un objectif macro c'est un 24 mm ce qui n'est pas forcément habituel un macro d'habitude c'est souvent des 85 100 mm 105 mm alors que là du coup vous allez avoir un grand angle macro ce qui est plutôt assez intéressant parce que ça donne des images assez étonnantes on n'a pas l'habitude forcément de voir en macro donc ça pour le coup c'est super cool et cet objectif a plein de petites spécificités que du coup on va voir tout de suite ensemble tout d'abord on va direct rentrer dans le truc qui fâche un peu cet objectif fait plus ou moins 2000 euros voilà je crois qu'il a un petit peu baissé mais enfin il est toujours très très cher et c'est un objectif qui est très spécifique donc faut en avoir l'utilité clairement c'est pour ça que moi je l'ai emprunté je l'aurais pas acheté parce que ok c'est fun à utiliser après mettre 2000 euros là dedans soit si tu as vraiment du sou à dépenser que voilà tu as vraiment envie de te faire un kiff ou tu fais que de la macro et que du coup tu en as vraiment besoin ok c'est un investissement à faire moi perso non donc du coup voilà mais c'était quand même super cool à utiliser donc deuxième spécificité macro c'est que il pourra faire la mise au point à 20 mm du sujet la macro l'avantage avec la macro c'est que la distance de mise au point avec le sujet est très réduite pour permettre de faire des photos macro de très proche et donc celui ci la distance de mise au point de 20 mm ce qui est rien du tout donc c'est assez chouette à faire parce qu'on peut vraiment se rapprocher très fort du sujet donc ça c'est génial surtout en 24 mm pour le coup c'est un objectif qui complètement manuel c'est à dire que l'ouverture vous allez la gérer ici la petite molette et ici vous allez gérer la mise au point l'ouverture petit point négatif mais en même temps normal au vu de la taille de l'objectif etc il ouvre au minimum à 14 f14 et il ferme à f22 donc il fait de 14 à 22 donc en fait c'est un objectif qui va avoir besoin d'énormément de lumière sinon vous n'allez pas voir grand chose faut le dire donc en extérieur c'est pas mal parce que la lumière extérieure sauf si vous tournez en pleine nuit en vrai c'est pas mal parce que la lumière va vous permettre quand même de pas avoir trop de mal mais dès que vous filmez en intérieur il va falloir pas mal de lumière c'est quelque chose qui m'a posé un petit peu souci parce que j'ai pas énormément de lumière ici donc vous allez voir après dans les images d'illustration j'ai dû utiliser mais mes deux projos et c'était pas j'ai dû monter un peu dans les iso donc voilà c'était pas forcément évident mais on arrive à se débrouiller toujours à se débrouiller pour combler cette ouverture ils ont rajouté ici voilà je sais pas si vous voyez mais ici il ya des petites lettres tout autour en fait qui s'allument et ça ça permet d'aider justement à la faible lumière à la faible ouverture de cet objectif mais du coup pour alimenter cette petite led vous avez ici un petit port usb tout simplement qui permet de brancher une batterie externe donc on va je vais vous montrer ça tout de suite donc j'ai ma petite batterie externe que je vais brancher à l'objectif et voilà donc là comme vous le voyez ça a bien allumé alors en plus c'est une lumière qui est assez aveuglante qui éclaire fort mine de rien et du coup ça vous permet vraiment de rentrer dans des objets etc pour bien voir à l'intérieur pour ressortir dernier point avec cet objectif qui est assez intéressant que j'ai pas pu tester parce que c'est un prêt que j'ai pas voulu non plus tenter le diable même s'il est capable de le faire largement c'est que tous les 20 premiers centimètres de cet objectif donc de là à de là c'est waterproof c'est à dire que vous pouvez complètement l'immerger dans de l'eau dans de la neige donc voilà c'est waterproof donc vous pouvez vous amuser ce qui est hyper cool ça peut subir des aclaboussures et c'est donc c'est vraiment un objectif qui est intéressant qui est assez intriguant donc voilà c'est ce que j'avais à dire sur cet objectif que je vais faire c'est que je vais vous montrer un peu les images que j'ai faites avec sachant que je n'ai pas de slider motorisé ou pas motorisé et que c'est un objectif qui s'utilise plutôt avec un slider parce que sinon c'est un peu compliqué comme vous l'imaginez que de très proche à 24 mm dès que ça bouge un peu on le voit tout de suite et si vous n'avez pas de slider c'est un peu compliqué à gérer donc comme vous allez le voir dans les images d'illustration j'ai fait un peu avec les moyens du bord c'est à dire qu'un petit chiffon sous la caméra un petit anneau autour de l'objectif pour pas qu'ils touchent le sol tout simplement alors pour ceux qui se demandent c'est un petit anneau qu'on met autour des bouteilles de vin pour éviter que les gouttes de vin arrivent du goulot jusqu'à la table voilà donc j'ai trouvé ça ne me demandez pas comment j'ai eu cette idée là mais ça rentrait parfaitement au niveau de l'objectif donc du coup ça m'a permis de ne pas traîner l'objectif par terre tout simplement et ça a marché plutôt bien et l'avantage que j'ai eu c'est que j'ai pu filmer donc moi c'est une monture sony que j'ai donc j'ai pu filmer avec un sony a7 III que j'ai emprunté également et du coup j'ai filmé à 100 images secondes pour pouvoir faire du ralenti derrière et qu'on voit un peu moins les petits tremblements fait du fait que je n'ai pas de slider donc vous allez voir les petites images d'illustration je vous mets ça tout de suite en musique et vous allez voir que même avec les moyens du bord bas ça rend plutôt pas mal donc voilà j'espère que vous avez apprécié ces petites images d'illustration que ça vous a donné envie de tester cet objectif parce que en vrai oui comme je vous l'ai déjà dit je l'achèterai pas à tester c'est grave cool mais je pense que si un jour j'ai un slider j'essaierai de réemprunter ce petit bijou pour essayer de faire des plans encore plus fun parce que là ça m'a mis un peu l'eau à la bouche débrief rapide de ce test pour je pense la photo macro en extérieur etc ça doit être absolument génial à utiliser je sais qu'il y en a sur youtube qui ont fait des vidéos de photos macro et tout avec cet objectif donc je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est vraiment cool mais mine de rien c'est quand même un objectif qui est pas évident à utiliser tout est manuel c'est voilà c'est quelque chose qu'il faut un peu prendre en main mine de rien donc c'est vrai qu'en quelques heures c'est pas forcément évident c'est pour ça que j'espère que les images que je vous ai montré vous ont quand même plu parce que c'est vrai que c'est pas forcément un truc qui est facile à prendre en main en quelques heures le fait aussi qu'il y ait besoin d'énormément de lumière moi ça c'est quelque chose qui m'a un peu manqué parce que j'ai pas non plus un matos de pro au niveau de la lumière chez moi donc du coup forcément il manquait un peu de puissance de lumière je pense pour certains plans donc j'ai dû monter dans les iso donc à l'image était peut-être un peu dégradé mais j'ai fait ce que je pouvais en vrai déjà ça m'a fait bien qu'il fait réussir à faire ça donc voilà mon petit débrief sur cet objectif j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que ça vous aura fait kiffer que je teste cet objectif et que ça vous a fait marrer aussi comme moi j'avoue que c'est plus clairement 60% de fun dans cette vidéo et 40% de vrais tests de l'objectif parce que clairement c'était vraiment un kiff personnel et j'espère que ça vous a quand même plus comme vidéo prochaine vidéo normalement arrivera lundi prochain comme d'habitude j'essaie de prendre un rythme plus précis pour les plus en plus sur la chaîne donc merci encore à vous et j'ai reçu récemment mon nouvel appareil photo donc je vais sûrement vous en parler dans la prochaine vidéo vous dire sur quoi je suis passé j'ai 80 versus on ne sait pas encore et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça n'hésitez pas non plus il ya des choses qui se préparent sur la chaîne des propositions bien sympa qui arrivent il va y avoir des choses qui bougent un peu et j'en suis hyper contente parce que du coup ça paye un peu la régularité les abonnés qui arrivent etc donc ça fait vraiment plaisir que vous suiviez la chaîne n'hésitez pas comme d'habitude les petits pouces bleus à vous abonner s'il vous plaît parce que ça aide vachement à continuer et sur ce je vous dis à très vite dans le ciot de carreau salut bon